... Ah, les enfants, moment exceptionnel. Bon, je sais, Clairefavant, c'est une de mes... Voilà, j'adore Clairefavant, Karine Gibel, Tabachnik, pour moi c'est... Voilà, Clairefavant... Il y avait des gens qui étaient un peu déçus par les derniers, hein. Ils avaient trouvé, ça m'avait énervé, mais ils avaient trouvé qu'ils étaient moins bien que... ...le tueur de l'ombre et tout ça. Tout est dans les goûts, hein, et tout. Et là, le dernier, les enfants, accrochez vos ceintures. Là, c'est un... Je ne sais pas le tout. C'est un chef-d'oeuvre, hein. C'est un choc, vous allez... C'est le contraire d'une chanson de Vianney. C'est-à-dire, vous voyez, c'est... C'est-à-dire que Vianney, ça n'existe pas, mais Clairefavant, ça, je vais vous dire, c'est quand même... Je préfère que la France, ça soit ça que... Que le gars avec la paille, et voilà. Et donc, serre-moi fort, les enfants, c'est... Époustouflant, fort, mirant... Tout, c'est tout, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de mots pour décrire ce bouquin. J'étais un peu sceptique, hein, parce que... J'ai toujours peur, hein, quand les gens que j'aime bien, hein, me disent, elle va se vautrer et tout. Et puis, comme j'aime goter ça d'Omaso, je me dis, pourvu qu'elle se vautre, comme ça, on ne pourra pas dire que je dis toujours du bien. Et bien, ce n'est pas pour cette fois. Clairefavant, c'est le polar qu'il faut acheter, ben, ce mois-ci, cette année, enfin, je vais en faire plein d'autres, hein, mais ça, c'est vraiment... Voilà, il y a des références dans l'année, et ça, je sais que c'est une des... Ça sera une des références de l'année, ça sera le... Si, voilà, vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous allez... Alors, si vous allez à la bibliothèque, vous... Si vous n'êtes pas dans une librairie, je vais me faire tuer par plein de libraires, mais... Vous n'avez pas de fric. Vous allez à la bibliothèque, vous dépêchez, parce que, à mon avis, beaucoup de gens vont le demander, vous demandez ce bouquin-là, vous êtes chez votre libraire. Vous précipitez, s'il ne l'a pas, vous le baffez, quoi, parce que c'est quand même un scandale, parce que je suis sûr qu'il a le Marc Lévy, mais s'il n'a pas, clair, pas bon, c'est un scandale. Donc, voilà, on est, aux États-Unis, une famille idéale. Vous voyez, le père, la mère, tout va bien, des enfants, un fils, et une jeune fille, une jeune femme, à tout... Alors, elle a un peu tête à claquer, hein, la fille, hein. Elle est belle, elle est sympa, elle travaille bien à l'école, les parents l'encensent. Alors, ce qui fait que le frère, il ne fout rien, parce que, bon, ça se comprend. Il y a un moment, voilà, c'est à quoi ça sert à se gonfler si les parents ne voient que la fille et tout. Alors, c'est vraiment l'idole de la famille, vous voyez. Donc, c'est vraiment une famille comme il en existe plein, hein, je dirais. Voilà. Et il arrive une chose dramatique, elle sort d'un bar et elle disparaît. On ne la retrouve plus. Et là, toute la famille va éclater, c'est-à-dire, le père, la mère, elles sont complètement désespérées. Ils vont tomber dans l'alcool, la mère dans la dépression, le père va être au chômage, enfin, c'est... Il reste le fils. Et le fils va tenir cette famille à bras le corps. C'est-à-dire qu'il y a des scènes absolument diaboliques, enfin, pas diaboliques, mais dramatiques, où il va laver sa mère parce qu'elle ne se lave plus, il la met dans la baigne noire, il la toilette, enfin, il la savonne, il la change de vêtement, le père est complètement alcoolo et tout. Et puis, tout d'un coup, grâce à lui... Et puis, il y a une chose aussi, c'est qu'il a décidé de prendre... Il dit, si je continue comme ça, ça fait deux ans que ça dure, je vais lui laisser ma vie, quoi. Donc, il décide de s'inscrire dans l'université et puis de partir. Là, entre-temps, les parents vont reprendre du poil de la bête, un peu grâce à lui, un peu grâce à autre chose, mais ça, c'est à vous de lire le bouquin. Et ils vont s'inscrire dans une association, vous savez, ces associations pour parents de victimes, c'est-à-dire qu'on se raconte. Et en plus, il y a plein de gens dont les filles ont disparu. Parce qu'entre-temps, il y a un serial killer qui agit, qui s'appelle l'origamiste, parce qu'il donne, avant de tuer, des origamis. Vous savez, il envoie un origami à sa victime. Et donc, on ne sait pas si ce n'est pas lui qui est assassiné et qui a fait disparaître cette jeune fille. Et le gosse, il n'en peut plus, quoi. C'est-ce que les parents... C'est vraiment assez... C'est très, très subtil. C'est un livre sur les victimes. C'est-à-dire que souvent, on parle des coupables, des meurtriers. D'ailleurs, on parle des meurtriers, mais on ne parle pas des conséquences sur les victimes. C'est-à-dire que... Il y a ce gamin, c'est une victime, c'est une seconde victime. Les parents sont les victimes, mais lui, c'est encore une victime parce qu'il est victime du tueur. Il est victime de sa sœur quelque part. Il sait que sa sœur, ce n'est pas le modèle de vertu que ses parents croyaient que c'était. Et puis, les parents, ils en font une victime aussi, ce gosse, parce qu'il s'acharne dessus. Il ne doit vivre qu'à travers sa sœur et que s'il veut les abandonner à leur partir à l'université, il tue sa sœur encore une... C'est incroyable, psychologiquement, c'est hyper... Je trouve ça absolument génial parce que c'est vraiment un thème qui est rarement, rarement exploité dans les polars. Et puis, il y a ce suspense, est-ce qu'on la retrouve ou qu'on ne la retrouve pas ? Et on va retrouver un charnier. Et un charnier énorme. La façon dont on va découvrir le charnier, d'ailleurs, est absolument... Je la félicite parce que c'est vraiment... Il faut le faire, ce genre de scène. Et puis, entre-temps, va arriver un inspecteur. Cet inspecteur... Alors, l'inspecteur, il n'a pas de chance. Lui, sa femme vient de mourir d'un cancer. Et puis, il a des enfants, une ado qui le hait parce qu'elle le rend responsable. Je ne vais pas vous raconter l'histoire parce qu'il se passe plein, plein, plein de choses. Est-ce que cette gosse, la sœur, est une victime de l'orgamie ou de quelqu'un d'autre ? Et là, le livre va basculer. Et vous avez... Alors, je ne vous dis pas, il y a une des scènes les plus insoutenables que j'ai presque jamais lue dans un polar et qui ne se passe pas sur une femme et sur un homme. Vous en sortez là-dedans laminé. Je l'ai fait lire à Marina qui a eu du mal pour cette scène. Mais de là va dépendre toute la suite. Vous allez tomber dans une... une description des maisons des psychiatres, enfin de la psychiatrie et des hôpitaux psychiatriques. Il y a un suspense jusqu'au bout absolument extraordinaire. C'est vous êtes jusqu'au bout tétanisé par ce... C'est un bouquin qui tétanise. C'est très, très clair. C'est un chef-d'oeuvre. C'est... Vous regardez, vous lisez ça. Moi, j'ai lu ça au bord de la mer avec des cocotiers. Il faisait beau, vous voyez, un apérolu vin blanc et tout. Là, vous oubliez complètement. Vous vous retrouvez dans un truc, mais glauque. Vous êtes complètement pris par le machin. Plus rien n'existe. D'ailleurs, je voudrais dire que j'étais forcé de me battre avec Marina pour le récupérer, mon livre, parce que sinon, je n'aurais jamais su la fin. Voilà, je vous le dis parce qu'elle a l'air gentille comme ça, la blondasse, mais en fin de compte, elle n'est pas si gentille que ça. Et quand elle peut vous faire les coups derrière, elle vous les pique, les bouquins. Et après, elle va dire que... Donc, méfiez-vous, les blondes. Clairefavant, serre-moi fort. La bête noire, c'est un des incontournables cette année. Il y en aura d'autres, je suis sûr. Mais ça, pour moi, c'est son chef-d'œuvre. C'est vraiment... Si vous n'avez jamais lu Clairefavant, précipitez-vous. C'est une merveille. C'est une... Comme je le dis, une claque dans la figure. Un coup de poing à l'estomac. Et puis, et puis, je redis une chose, c'est que c'est vraiment la première fois que je vois cette analyse de la victime et que là-dedans, ils sont tous victimes. Et vous allez voir, c'est vraiment une... C'est extraordinaire, psychologiquement bien trouvé. Au suspense, puis si vous recevez un origami, je voudrais vous direz-vous. Voilà. Pour mon résumé, c'est le contraire d'une chanson de Vianney.